Pourquoi est-ce que j'ai le ventre gonflé tout le temps ? C'est une question qu'on m'a posée par mail. D'ailleurs, si tu veux me poser des questions pour me donner des idées pour mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma newsletter, ce sera le seul et l'unique lien en description, et tu peux me poser les questions qui t'intéressent et j'y réponds en vidéo. Donc ça, c'est une question qu'on m'a posée récemment quand j'ai relancé une foire aux questions. Et on va essayer d'y répondre de façon très concise, donc écoute bien. Si t'as des gaz, si t'as le ventre qui est gonflé toute la journée ou après les repas, ou quelques heures après les repas, ça te gêne en tout cas. Il faut bien que tu dises une chose, c'est pas ta graisse, c'est pas tes muscles, c'est pas tes organes qui sont comme par magie projetés par l'avant, c'est que tu as des gaz à l'intérieur de l'intestin. C'est ça qui provoque le ventre gonflé. Ce gaz, d'où vient-il ? Bon, tu la connais cette histoire, on a un microbiote à l'intérieur de l'intestin qui est composé de levures, de champignons, de bactéries, etc. avec lequel nous vivons en symbiose. Le microbiote digère notre nourriture, produit de neurotransmetteurs, est en lien étroit avec le système immunitaire, il est fondamental pour la santé. Et donc tous ces micro-organismes, quand on leur donne à manger, quand ils se nourrissent, ils produisent des déchets, des sous-produits qui sont des gaz. Selon que ce soit de la fermentation, de la putréfaction, on va pas avoir les mêmes types de gaz. C'est tout à fait normal d'avoir un petit peu de production de gaz. Maintenant, là où ça devient dérangeant, c'est quand il y a une surproduction de gaz. C'est quand on a trop, quand tu as le ventre qui gonfle, quand tu pètes toute la journée. Là, il y a un problème. Donc maintenant, écoute bien. Si tu t'arrêtes aux symptômes, qui n'est pas la solution, on va le voir tout à l'heure, mais tu te dis, voilà, je veux traiter les symptômes. Si tu veux traiter le symptôme, tu vas te dire, ok, j'ai trop de gaz, j'ai trop de micro-organismes qui se développent, donc j'élimine les micro-organismes. Donc là, tu peux te tourner vers les antibiotiques, tu peux te tourner vers les plantes antimicrobiennes, antifongiques, les plantes antibiotiques. En naturopathie, on va beaucoup utiliser l'origan, l'extrait de pépins de pamplemousse, la berbérine, toutes ces plantes-là, par exemple. Si tu t'arrêtes au traitement du symptôme, je te le dis tout de suite, tu fais complètement fausse route. Complètement. Puisque qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller voir ton naturopathe, ton thérapeute, il va te faire un protocole. Tu ne vas rien changer à ton mode de vie. Tu vas prendre tes compléments, tes plantes. Qu'est-ce qui va se passer ? Si le protocole est bien mené, le ventre se dégonfle. Tu as une amélioration de tous tes symptômes. Génial. Tu ne changes rien à ton mode de vie, tu as une amélioration. Trop bien. Qu'est-ce qui se passe le jour où tu arrêtes le protocole ou le jour où tu arrêtes les compléments, les plantes ? Eh bien, tu as le ventre qui gonfle de nouveau. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas réglé la cause. Le symptôme n'est jamais le problème. Le symptôme, c'est le signal qui te dit qu'il y a quelque chose à régler. Et en fait, en éliminant le symptôme, en éliminant les micro-organismes de tes intestins, tu n'éteins que le symptôme. Tu ne règles pas la cause. Donc, la question qu'il faut que tu te poses, c'est « Ok, j'ai le ventre gonflé, j'ai des gaz, ça vient du fait que j'ai des micro-organismes qui se surdéveloppent à l'intérieur de mes intestins. » La question qu'il faut que tu te poses, c'est « Pourquoi est-ce que mes micro-organismes se surdéveloppent ? » Et là, on va venir à, comme d'habitude, puisque ce sont des principes de vie, aux deux causes qui entraînent toutes les maladies, qui entraînent tous les dysfonctionnements possibles d'une cellule, qui sont 1. l'élévation de la toxémie, 2. la carence nutritionnelle. En premier, on va s'occuper de l'élévation de la toxémie. Je te rappelle, on se pose toujours la question « Pourquoi est-ce que nos micro-organismes se surdéveloppent ? » Les levures, les champignons, les bactéries et même les parasites, dans la nature, ce sont les éboueurs, ce sont les nettoyeurs, ce sont eux qui recyclent tous les tissus morts en décomposition, etc. Et dans le corps, ils ont un rôle similaire. Ils vont notamment manger les toxines, les déchets, les cellules dont le corps n'a plus besoin et qu'il n'est pas capable d'évacuer tout seul. On a aujourd'hui de plus en plus d'études qui le montrent. Je rappelle également que Marjo Laine a fait une vidéo sur l'infection à hélicobactère pylori au niveau de l'estomac. Vidéo très intéressante que je vous conseille d'aller voir pour comprendre ce mécanisme. Elle nous dit dans cette vidéo, oui, les symptômes d'infection d'hélicobactère pylori au niveau de l'estomac nous provoquent des symptômes qui nous pourrissent la vie, mais hélicobactère pylori sauve la vie de notre estomac. Il faut bien que tu te dises une chose, c'est que le corps ne fait pas les choses au hasard. D'accord ? Les bactéries, les champignons, les levures ne se développent pas au hasard. Il y a un but derrière. Et le but, c'est de te sauver de l'augmentation de la toxémie. Alors oui, les symptômes que tu expérimentes, le ventre gonflé, les troubles digestifs, ce n'est pas agréable, mais il faut te dire que ton corps, il est en train d'essayer de te sauver. Le corps va toujours dans le sens de l'homéostasie. Donc si tu as un surdéveloppement bactérien, c'est que tout simplement, tes micro-organismes reçoivent trop de nourriture, trop de toxines, trop de molécules non digérées. Les toxines peuvent être endogènes. Ça peut être la nourriture que tu digères mal. Elles peuvent également être exogènes. Ça peut être une accumulation de métaux lourds, d'anciennes toxines dans ton corps qui ont été stockées. De toute façon, on est tellement en contact avec tellement de polluants aujourd'hui. C'est illusoire de penser que quelqu'un peut être clean aujourd'hui, peut être propre. On a tous des toxines à détoxifier tous les jours. Et le problème, c'est quand il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Et quand le corps n'arrive plus à éliminer les toxines, c'est là où il fait appel à d'autres mécanismes, comme les micro-organismes, pour l'aider à traiter tous ces déchets. Deuxième grande cause, c'est la carence nutritionnelle. Et on va le voir, puisque je te l'ai dit, si tu digères mal ta nourriture, tu as des molécules non digérées qui arrivent dans tes intestins, dans ton colon. Molécule non digérée, potentiellement toxique, donc c'est du travail pour tes éboueurs, pour tes micro-organismes. Donc, si tu as une carence nutritionnelle, micro-nutriments ou macro-nutriments, qui t'empêche d'avoir suffisamment de salive, qui t'empêche d'avoir suffisamment d'acides dégastriques, qui t'empêche d'avoir suffisamment d'enzymes digestifs pour digérer correctement ta nourriture, tu produis plus de déchets pour tes micro-organismes, donc tu favorises la formation de gaz. L'épuisement aussi, l'épuisement, le stress chronique, peut directement mener à une surproduction de micro-organismes, puisque l'épuisement, par définition, c'est un appauvrissement, c'est une perte de minéral, c'est une perte de nutriments pour ton corps, donc encore une fois, épuisement peut mener à la carence nutritionnelle. Voilà, donc les deux causes qui vont te permettre de régler ton problème de fond, sur le fond, à la cause, c'est l'augmentation de la toxémie et la carence nutritionnelle. C'est ça dont il faut s'occuper et c'est toujours ça dont il faut s'occuper dans toutes les pathologies. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de rechutes, c'est la raison pour laquelle si tu vas avoir un thérapeute qui te donne un protocole avec des plantes, des compléments alimentaires, attention, ça peut faire partie d'une approche globale. Moi-même, j'utilise des plantes et des compléments dans mon approche, mais c'est pas ça qui va régler ton problème de fond. C'est la béquille, c'est le coup de balai, c'est le coup de nettoyage qui te permet de souffler, qui te permet de plus facilement repartir sur de bonnes bases. Mais si à côté, tu ne règles pas le problème de fond, tu ne règles pas la toxémie, tu ne règles pas la carence nutritionnelle, une fois que tu as fini ton protocole, tu vas retomber dans les mêmes travers. Et c'est ça dont je veux te parler dans cette dernière partie sur les solutions. Alors, première partie de la solution, je te l'ai dit, il faut régler cette histoire de toxémie. Donc, il faut avoir une stratégie de détoxification. En naturopathie, on a plein de techniques. On a les jus de légumes, on a l'hydrothérapie, notamment avec les bains chauds, on a le brossage à sec, on a certaines tisanes qui permettent d'éliminer, certaines plantes qui permettent de booster l'élimination, on a l'héliothérapie, donc l'exposition au soleil. On a plein de techniques qui nous permettent de stimuler l'élimination des toxines. Le choix de la technique va dépendre de la vitalité de la personne, il faut faire attention. Et ça va aussi dépendre de la nature des toxines qui sont en jeu. Là, elles sont au niveau de l'intestin. Donc, on va utiliser certaines plantes qui ont un tropisme au niveau de la sphère intestinale. En fonction des symptômes qu'on va avoir, on sait plutôt sur quel étage du système digestif il va falloir se concentrer. Si tu as des éruptations, des reflux gastriques, on sait déjà qu'il va falloir bosser la digestion haute avec l'estéma. Si c'est d'autres symptômes, on sait que ça va être plutôt l'intestin grêle, sinon le côlon. En fonction des symptômes que tu vas avoir, tu sais quelle partie tu vas devoir bosser. Mais d'une manière générale, je te le dis honnêtement, ça ne change rien à l'approche globale. Et deuxième partie de la solution, il faut régler, combler les carences nutritionnelles qui entretiennent en fait cette toxémie, qui t'empêchent de correctement digérer ta nourriture, qui t'empêchent de correctement évacuer tout ton bol alimentaire. Et là, il faut avoir une stratégie de nutrition adaptée. Et c'est là où il y a de la difficulté puisque tu dois à la fois consommer des aliments que là, tout de suite, tu es capable de super bien digérer. Mais à la fois, il faut que tu t'assures d'avoir les nutriments qu'il faut pour retrouver une bonne acidité gastrique, pour avoir suffisamment d'enzymes digestives, pour que le bol alimentaire, d'accord, il soit bien évacué. Donc là, on peut parler par exemple de l'hypothyroïdie, qui est une des causes principales aujourd'hui de constipation. Hypothyroïdie, épuisement, dont je vous avais parlé tout à l'heure, tout est lié. Donc si tu as beaucoup de connaissances en nutrition, que voilà, ça fait déjà longtemps que tu t'intéresses à la naturopathie et tu vois bien que tu as des résultats sur le moyen long terme, oui, tu peux faire route tout seul, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça fait des mois, voire des années que tu galères, tu vois bien que tu avances, mais ça n'avance vraiment pas au rythme que tu veux, fais-toi accompagné par quelqu'un, quelqu'un qui pourra te faire un plan alimentaire qui évoluera au fur et à mesure du temps parce que là aussi, aujourd'hui, les gens ne digèrent plus les œufs, donc ils se disent, voilà, je vais enlever les œufs toute ma vie. Les gens ne digèrent plus les glucides, donc ils vont passer sur du régime cétogène, les gens ne digèrent plus le gras, donc ils vont passer sur du low-fat, high-carb, d'accord ? Donc, les régimes d'éviction, ça ne marche jamais à long terme. Ça marche à court, moyen terme, mais en fait, les régimes d'éviction, c'est quoi ? Tu évites tout simplement ce que tu n'es pas capable de digérer. Alors évidemment, si tu mangeais McDo et des conneries industrielles, oui, ça évidemment, ça ne fait pas partie d'une alimentation physiologique, mais s'il y a, par exemple, un macronutriment que tu ne digères pas bien et que tu l'enlèves complètement de ta diète, eh bien, attention aux répercussions à long terme. Donc, il te faut un plan alimentaire qui te permette aujourd'hui de minimiser un maximum tes symptômes, d'avoir à côté les nutriments qu'il te faut pour régler tes carences et petit à petit, voilà, de construire une alimentation de plus en plus forte, de plus en plus diversifiée, qui te permette de retrouver quelque chose de normal à moyen-long terme. Et avec ça, à côté, on peut avoir des plantes qui aident, voilà, des plantes purgatives, laxatives, qui aident à faire avancer le schmilblick, on peut avoir des plantes qui stimulent les enzymes digestives, on peut avoir de la bétaine, on peut avoir de la bile de bœuf. Attention, il faut que ce soit bien dosé, d'accord, sinon on n'a pas forcément les bons résultats. Et tout ça ensemble, ça fait un plan cohérent qui te permet à long terme de régler ton problème de ventre qui gonfle et de surdéveloppement bactérien. Mais les compléments seuls ou les régimes d'éviction, c'est-à-dire qui enlèvent un macronutriment, qui enlèvent toute une catégorie des familles alimentaires à long terme, je te le dis honnêtement, de ce que je pense, ça ne fonctionne jamais. On est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'avec tout ce que je t'ai présenté, tu y verras un petit peu plus clair. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu n'avances pas à la vitesse que tu souhaites, tu peux t'abonner à ma newsletter. Ce sera le seul et l'unique lien en description. Et lors du premier mail que tu vas recevoir, tu pourras réserver un appel avec moi pour me parler de ta situation. Je te dirai ce que je pense de ta situation en toute transparence et en toute honnêteté. Et tu pourras voir à ce moment-là si tu veux travailler avec. Mais n'oublie pas ça, la santé, au final, c'est extrêmement simple. C'est des principes simples. On a tendance à tout compliquer. Mais si on revient à la base, les causes qui provoquent des dysfonctionnements sont toujours, toujours les mêmes. Augmentation de la toxémie. carence nutritionnelle. Je te dis à bientôt sur Vitaille TV. Allez, ciao !